Oui, oui, vous avez bien lu le titre. Je pense qu'en 2024, si on veut se faire plaisir avec une petite voiture chez Renault, il vaut mieux s'orienter vers la Zoé plutôt que la Renault 5. Alors oui, c'est vrai, cette dernière, elle a un design plus glamour que cette Zoé. Elle a aussi pour atout le fait d'être made in France ou encore sur le papier, en tout cas, des prix plutôt attractifs. Mais ça, on va y revenir. Installez-vous bien, mes chers atmophiles. Aujourd'hui, on va remettre en question le statut de déjà star de la Renault 5. Et vous allez voir qu'en plus de la Renault Zoé, certaines autres alternatives sont vraiment très pertinentes. Mais avant de continuer cette vidéo, place au sponsor du jour, Encherge. De quoi ? Vous ne connaissez pas Encherge, mais c'est incroyable ! Alors, c'est une application qui permet de visualiser des bornes afin que l'on puisse, à l'instar de cette Fiat 500, se recharger tout simplement dans la ville. Ce qui est bien, c'est qu'on peut répondre à quelques petits défis. Là, je suis à côté d'une borne. L'application, on va le voir. On va vérifier la borne et on peut gagner 10 km. On remplit le formulaire qui est très facile. Donc là, la borne, elle est facile à trouver. Le fait de renseigner quelques informations, telle prendre une photo d'une borne, ça vous permettra de cumuler des kilomètres gratuits. Et ça, dans les temps qui courent, ça fait quand même bien plaisir. D'ailleurs, l'application fait remonter l'information à l'opérateur défectueux en question, s'il y en a un. En plus, l'application est compatible avec beaucoup d'opérateurs. Je pense à Unity, Electra, Fresh Smile, Easyvia, Allego. Et en plus de vous permettre de cumuler des kilomètres gratuits, ça va permettre à l'opérateur en question de pouvoir être informé qu'il faut réparer sa borne, ce qui génère un cercle vertueux. Également, le fait de rouler peut vous permettre de gagner des récompenses. Comme ici, lorsque je fais 120 kilomètres, je peux récupérer 10 euros en carte cadeau Amazon. Et je peux aussi directement passer par la boutique en ligne pour, par exemple, faire mes courses Lidl avec à la clé 1 km par 2 euros. C'est vraiment sympa, ça. D'ailleurs, si vous aimez le challenge, cette appli, elle est faite pour vous parce qu'il y a plein de petits défis à relever. Et il y a un classement. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de recharger votre véhicule. Vous voyez, moi, j'ai déjà agi là en déclarant saute borne et je n'étais pas en train de recharger mon véhicule. En même temps, recharger sa Mazda MX-5 de 1992 sur une borne comme celle-ci, je ne suis pas certain que ça fonctionne. Déjà, franchement, cette application, elle vaut le coup. Mais ce n'est même pas fini. Parce qu'en fait, en faisant une évaluation d'une borne, on peut gagner une recharge gratuite chez Electromaps, charge My Hyundai ou encore Volkswagen Eli. Bien sûr, l'application est disponible sur iOS et Android. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous téléchargez cette appli, à inscrire le code promo ACMO. Ça vous permettra directement, dès l'installation, de gagner 20 km. C'est toujours bon à prendre avec les temps qui courent. Un grand merci à Encherge pour leur confiance. Et puis nous, on repart sur la vidéo. Je vous conseille d'acheter une Renault Zoé plutôt qu'une Renault 5, mais en tout cas, vraiment pas en neuf. Parce que, est-ce que vous avez vu le tarif de la Renault Zoé ? C'est n'importe quoi. À partir de 31 100 euros. Avec le bonus de 4000 euros déduit. Ça veut dire que, hors bonus, elle est à plus de 35 000 euros. Là, on comprend bien la stratégie de Renault. Ils ne veulent plus la vendre. En plus, comme ça, quand la Renault 5 va arriver, on va se dire, c'est incroyable. Ils ont réussi un design, on va le dire, quand même pas mal plus glamour que la Zoé. Plein de choix astucieux sur cette nouvelle Renault 5. Et en plus, elle coûte beaucoup moins cher. C'est vrai que là, la Zoé, vraiment, elle est condamnée. D'ailleurs, j'en avais parlé lors de mon bilan des ventes de voitures en 2023. C'était l'une des voitures qui s'était le plus cassée la figure au niveau vente. Il faut dire aussi qu'avec des prix comme ça, pour une voiture, je tiens à le rappeler, assez ancienne, ça pique un petit peu. D'ailleurs, vous le voyez ici, la Mégane E-Tech, qui est quand même autrement plus sympa que la Zoé, elle est moins chère. Voilà, ça montre vraiment la volonté de Renault de trier un petit peu parmi les électriques. Parce qu'on voit aussi que le Scénic est très compétitif. La Twingo, pas trop quand même. Finalement, ça la met au même prix que la future Renault 5. Même la Twingo, je pense que c'est la même stratégie opérée avec la Zoé. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus en vendre. Et puis, le Kangoo E-Tech, c'est quelque chose aussi. 33 500 euros avec le bonus de 4 000 euros déduit. Ça me paraît quand même assez excessif. Si je ne vous conseille pas la Renault Zoé en neuf, par contre, en occasion, je trouve que les prix sont vachement plus doux. Comme par hasard. Je pense aussi que les 31 000 euros bonus déduit, ils doivent encore faire quelques promotions dessus. Parce que ça me paraît vraiment beaucoup trop élevé. Même si, on le sait, le cours des voitures électriques, il est encore vraiment très, très élevé. Même si, avec certaines nouveautés, ça tend à aller vers le bas. Mais vous voyez, ici, on a droit à une Renault Zoé achat intégral. Ça, c'est hyper important pour ne pas avoir à payer en plus l'allocation des batteries. En R110, donc 110 chevaux. 6 100 km. En plus, le prix a baissé. Mais j'en ai d'autres. Vous voyez, celle-ci, 2 700 km, à peine 17 000 euros. Enfin, à peine. Ça reste déjà une somme. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez une auto quasiment neuve. Et pour le coup, à des tarifs, on va dire, plus accessibles que ce qu'on peut trouver, même sur la future Renault 5. On va y revenir un petit peu après sur les prix. Je vous montre aussi une version que l'on peut qualifier comme étant la plus qualitative possible avec la meilleure puissance, 135 chevaux, achat intégral. Elle est très bien équipée. Il y a la grosse tablette. Franchement, quand elle est bien équipée comme ça, moi, je trouve qu'elle a quand même de la gueule. Elle a quelque chose, cette Zoé. Et puis celle-ci, je voulais sélectionner parce que celle-ci, elle est quasiment neuve à 610 km. Bon, elle a quand même un an et demi, voire deux ans. Mais pour une voiture qui n'a même pas 1 000 km, ça peut s'envisager. 19 500 euros. Moi, peut-être, je partirais là-dessus. Celle-ci, vraiment, elle me fait de l'œil. Et alors, pourquoi on partirait sur une Zoé quand finalement, la future Renault 5 est annoncée autour de 20 000 euros ? Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, ça reste une auto encore valable aujourd'hui. Déjà, alors ça, c'est vraiment mon côté amateur automobile. Un petit peu, vous savez, j'aime bien parler de l'histoire automobile. Mais la Zoé, l'air de rien, c'est une voiture qui a véritablement marqué son temps. Elle est avec la Nissan Leaf, celle qui a vraiment su démocratiser, entre gros guillemets, l'électrique chez nous. Parce que c'est vrai qu'avant, ces deux véhicules, c'était inexistant. La Renault Zoé, ça a été en France quand même un petit phénomène qu'on a tendance aujourd'hui à relativiser parce que c'est vrai que ça fait déjà un bon moment qu'on la voit. Elle a plus de 10 ans. Et ça, ça peut jouer en sa défaveur d'ailleurs parce que, en gros, c'est une Kia 4 recarrossée. Mais c'est vrai que l'impact qu'elle a eu pour le constructeur au Los Angeles, il est non négligeable. D'ailleurs, la Renault Zoé, pendant très longtemps, ça a été la seule vraie Renault électrique proposée au catalogue. On ne pense pas aux Fluence Z2, par exemple. Mais c'est vrai que la deuxième véritable électrique à avoir rejoint la Zoé, c'est la Mégane E-Tech. Donc, il y a eu quasiment 10 ans où la Zoé, c'était l'électrique de Renault Point Barre. L'habitacle aussi, il reste largement au goût du jour parce qu'il faut savoir que la Zoé, du coup, elle a connu de longues carrières. Là, ici, on est beaucoup plus proche de la Clio 5. Si vous prenez une Zoé, je vous orienterai vers les dernières versions qui ont forcément mieux vieilli, doté de meilleures batteries, de plus grande autonomie, d'un intérieur de meilleure qualité. C'est vrai que là, aujourd'hui, vraiment, ça pourrait s'envisager. D'ailleurs, celle-ci, vous voyez, là, c'est la R135. Eh bien, cette version, elle a une autonomie WLTP de 395 km. C'est pas si mal que ça quand on connaît les autonomies annoncées pour la Renault 5 qui vont de 300 à 400 km. D'ailleurs, là, on va aller sur un petit site. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisé par ce site. D'ailleurs, la vidéo, je tiens à le rappeler, est sponsorisée par N-Charge. Un immense merci à eux. Mais là, c'est juste que pour faire mon comparatif, c'est quand même mieux d'aller sur ce site. Donc, automobile propre. Et vous voyez, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut déjà sélectionner tous les modèles que l'on souhaite. Moi, j'ai pris la Zoé. Celle-ci, c'est celle qu'on a eue juste avant sur le bon point. Donc, en dessous de 20 000 euros, la 50 kWh R135 plus le combo CCS. Alors ça, c'est important, le combo CCS. Ça vous permet d'avoir la charge plus rapide. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment rapide. Mais c'est plus rapide parce que ça peut aller jusqu'à 50 kW. Ce qui est vraiment sympa avec ce site, c'est que du coup, on peut choisir la motorisation qu'on veut, le niveau de batterie qu'on veut, s'il y a la climatisation, le type de parcours qu'on fait, la température de dehors, s'il y a du vent, si la route est sèche, s'il y a du dénivelé. Et ça nous calcule une autonomie. Et donc là, la Zoré que vous avez vue juste avant, qui était en dessous de 20 000 euros, elle fait 403 km d'autonomie selon ce site. Alors, les autres versions que vous avez vues, c'est pareil, sauf que c'était des R110, donc 110 chevaux. C'est la même autonomie. Vous voyez, je clique là, ça ne change rien. Et du coup, on va regarder avec notre copine, la Renault 5. Donc là, vous voyez, Renault 5 entre 300 et 400 km WLTP. En réalité, la seule qui a 400 km d'autonomie WLTP, c'est la version la plus haut de gamme, 150 chevaux, équipée d'une batterie de 52 kWh, donc pour une autonomie de 400 km. Je rappelle que sur la Zoé en 135, on est à 395 km WLTP. Donc du coup, là, on regarde l'autonomie avec la 150 chevaux, celle qui a la plus grande batterie. Et j'ai mis, bien sûr, les mêmes critères que pour la Zoé. Et vous voyez, alors c'est un petit peu mieux, on a 11 km de plus selon ce protocole. C'est bien de faire mieux, mais c'est vrai que quand on change, parce que là, on change d'époque, on change de génération. Et finalement, niveau batterie, de toute façon, j'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo. C'est vrai que Renault met énormément l'accent sur le design. Elle a un look incroyable, cette Renault 5. Mais ce n'est pas non plus si incroyable que ça. Donc là, je vous parle de la meilleure version. Donc dotée, bien sûr, de la plus grosse batterie. Mais si on se met avec la version 40 kWh, donc la plus petite batterie, 308 km. Donc là, on est quand même pas mal en dessous des Zoé de dernière génération. Bien sûr, je parle des Zoé de dernière génération, parce que si on compare avec les premières, là, même cette Renault 5, elle en met la branlée. Ce n'est pas le seul souci de cette nouvelle Renault 5. Déjà, son autre gros souci, c'est cette IC3. Parce que la IC3, en fait, comparée à la Renault 5, elle est à partir de 23 300 euros hors bonus. Moi, sincèrement, étant donné son look, finalement, son look pas hyper attrayant, c'est presque un avantage, parce qu'on n'a même pas envie de la prendre haut de gamme. Alors que la Renault 5, franchement, on sera incité. Ici, là, c'est la version la plus basique possible. Et je trouve, malgré tout, que ça fait le boulot. Voilà, je vous montre l'intérieur aussi. Ça reste acceptable. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a 320 km d'autonomie. Même 324, apparemment, là, c'est sorti il y a peu en WLTP. Donc, on aurait une meilleure autonomie que la Renault 5. Et puis surtout, là, on va en reparler un petit peu après, les temps de recharge. Parce que sur la Renault 5 basique, vous n'avez pas de charge rapide. Donc, si vous êtes limité à 11 kW, quand la IC3 peut aller jusqu'à 100 kW, même sur ce modèle, qui sera donc bonus déduit à 19 300 euros. D'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait même se poser la question, est-ce que cette IC3 ne concurrence pas, finalement, plutôt la Zoé ? Peut-être, petite précision, moi, la Zoé, je pense que si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à attendre. Si vous le pouvez, quelques semaines, quelques mois, attendez que la Renault 5 soit sortie, qu'il y ait une grosse hype autour de la Renault 5. Et je pense que vous voyez, là, ces prix que vous avez autour de la Zoé, forcément, ils vont fondre. Parce que c'est vrai que là, cette Zoé qui est très jolie, elle reste quand même plus chère qu'une de ces trois qu'on peut avoir neuve. Mais ce n'est pas tout. Et là, moi, je vais vous parler de la voiture, sincèrement, qui me plaît le plus pour ce tarif. C'est la BMW i3. J'ai eu la chance de l'essayer. N'hésitez pas à voir l'essai si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que là-dessus, alors, vous voyez, là, niveau kilomètre autour de 20 000 euros, on va avoir un peu plus de kilomètres. Moi, j'avais mis un barème de 30 000 kilomètres maximum. Là, on y est presque. Malgré tout, on a une auto. Alors, moi, le look, on aime ou on n'aime pas. C'est sûr. Je pense qu'esthétiquement, je préfère quand même la Renault 5. Mais cette voiture, elle était dans le futur. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a été construite jusqu'en 2022. Les toutes dernières versions, c'est un petit peu la même chose qu'avec la Zoé. C'est-à-dire que ces véhicules se sont bonifiés avec le temps. Et si vous optez pour les toutes dernières versions, finalement, ça vaut peut-être plus le coup d'opter pour, vous voyez, une Zoé ou une i3 hyper bien équipée avec ce style décalé. Parce que la Zoé, elle est aussi décalée dans son sens. Mais alors, la i3, c'est quelque chose. En plus, vous avez quand même des performances vraiment pas mal. Et même en autonomie WLTP qui était un petit peu son souci au début. Sur ces dernières versions, les 120 AH, il faut vraiment prioriser ces versions. Vous avez une autonomie WLTP de 305 km. Ça reste mieux qu'une Renault 5 en 95 ou 120 chevaux. J'espère que je ne vous perds pas parce que c'est vrai que ça peut aller dans tous les sens. Ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que la Zoé, elle peut concurrencer clairement les Renault 5 d'entrée de gamme. Il y a aussi la C3 qui peut concurrencer la Renault 5 d'entrée de gamme. Et pour les Renault 5 un petit peu plus haut de gamme, la BMW i3. Ça sera une belle concurrente surtout que pour le coup, elle est quand même beaucoup moins chère, plus puissante, encore plus originale, plus exclusive. Je tiens quand même à vous en parler parce que j'ai l'impression qu'on passe complètement à côté de cette voiture qui est une véritable petite pépite. Oh là, je me vois en double, ça fait peur. Mais je voulais juste revenir une petite seconde sur le tarif de cette Renault 5 parce qu'il y a eu des tarifs, en tout cas des estimations qui sont sorties. Je pense qu'on sera peu au prou à ce qui a été donné. La Renault 5 en prix de base, elle serait autour de 21 000 euros. A chaque fois, je vais parler en bonus déduit. Comme je vous l'ai dit, le gros souci, j'en avais fait une vidéo exprès pour vous en parler, c'est qu'elle ne sera pas livrée avec la charge rapide. Et ça, pour moi, c'est une monumentale erreur. Ensuite, vous avez la version cœur de gamme, donc 120 chevaux, toujours 300 km d'autonomie, WLTP. Et ça, ça sera autour de 23 000 euros. Ça sera plutôt pour moi, celle-ci, la véritable version que les gens doivent se procurer parce que la première, ça sera pour dire en concurrence la IC3. La réalité, c'est que non. La Renault 5, elle a plein d'avantages esthétiquement. Elle explose la IC3, mais il faut être honnête. Et niveau prestation, non, ça ne va pas parce que ne serait-ce qu'une fois dans l'année, si vous faites 300 km d'un coup, vous ne pourrez pas parce que vous allez mettre un temps monstre au niveau des recharges. On y vient juste après. En réalité, une version comme vous voyez ici, ça sera autour de 28 000-30 000 euros. Bonus déduit. Alors en soi, si on la compare avec par exemple une Peugeot i208, la Zoé, actuellement en prix neuf, ou je ne sais pas, par exemple, la Fiat 500 électrique, finalement, ça reste un tarif très accessible. Une Renault 5, comme on en verra beaucoup sur notre parc automobile, ça sera plutôt autour de 30 000 euros. Malgré tout, ça reste un bon tarif, ça reste largement en dessous de ce que fait Mini ou encore Honda avec sa Honda i, feu la Honda i. Mais bon, celle-ci a été quand même très compliquée. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous en parle même pas en tant qu'alternative. Alors que la i3, pour le coup, elle a plus d'avantages. On l'oppose beaucoup à la IC3, moi le premier. Mais en réalité, la Renault 5, elle va être plutôt généraliste premium quand la IC3 va plutôt se comparer aux occasions récentes ou alors à ce qui se fait chez Dacia. La voiture essentielle, Citroën, ils sont enfin parvenus. Bon, j'espère que je ne vous perds pas avec tous ces chiffres parce que là, ce n'est pas terminé parce que maintenant, on va faire quelque chose d'assez important, je trouve. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, là, j'essaye de pousser un petit peu plus en profondeur et vraiment de me projeter en tant que potentiel acheteur de ces véhicules électriques. N'hésitez pas à me dire si pour vous, ça vous plaît, ça vous intéresse. On peut simuler aussi les recharges en fonction du véhicule qu'on prend et de la puissance de la recharge délivrée. Donc là, la Zoé, on passe de 10 à 80%. A chaque fois, j'ai laissé les mêmes conditions comme celle-ci accepte la charge rapide jusqu'à 50 kW. Vous voyez, pour passer de 10 à 80%, on va mettre 51 minutes et ça nous permettra de récupérer 312 km sur un trajet, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. 51 minutes sur une Zoé, je rappelle la Zoé parce que maintenant, on va voir la Renault 5. Là, je pense qu'on peut faire les 3 versions parce que chaque version a une charge différente. Alors, vous voyez, là, la 95 chevaux, puissance max, 11 kW. Impeccable. 120 chevaux, donc là, on a droit à la charge rapide, donc la puissance max est de 80 kW et la 150 chevaux, 100 kW. donc si on part sur la première, 95 chevaux, donc toujours pour passer de 10 à 80%, et là, vous allez mieux comprendre mes propos, pour passer de 10 à 80%, sur une charge de 11 kW, on va mettre 2h34. Est-ce que vous voyez faire 2h34 de recharge si vous faites un voyage et que, malheureusement, vous ne pouvez pas toujours l'avoir chez vous, ne serait-ce qu'une fois par an, je précise, même si sa vocation, c'est d'être normalement la seconde voiture du foyer, etc., ça peut arriver, et là, malheureusement, on va mettre 2h34, je trouve ça juste absurde en 2024 d'avoir sorti ça. Vraiment, Renault, ça c'est une erreur pour moi monumentale, stratégique. Après, ce n'est pas dit qu'il ne le corrige pas d'ici là, et ça aussi, on va y revenir en conclusion parce que, pour moi, peut-être qu'elle est un peu jeune, la Rando 5, et à l'image de la Zoé, elle va se bonifier avec le temps. Donc là, vous récupérez à peine 240 km en 2h34. Je rappelle que la Zoé, en 51 minutes, on récupérait 312 km. Voilà. Et c'est la Zoé qui est remplacée. Je tiens aussi à le rappeler. Là, on va regarder avec la version qui, pour moi, est la véritable entrée de gamme. Je pense qu'elle sera autour de 23 000 euros par là. Et donc, ici, on a quand même droit à une charge de 80 kWh, et là, ça va beaucoup mieux forcément 24 minutes. On passe de 2h et quelques à 24 minutes. Là, ça vaut largement plus le coup. On gagne le même nombre de kilomètres parce que c'est la même batterie. C'est juste que là, on peut la charger plus rapidement. Et enfin, 150 chevaux. Là, je peux vous dire que ça dépote. Voilà. 100 kW, 26 minutes, et on récupère 320 km. C'est même mieux que la Zoé, à peine mieux. Mais surtout, on va 2 fois plus vite que la Zoé parce que la Zoé accepte jusqu'à 50 kW. Là, on est jusqu'à 100 kW. J'espère vraiment que je ne vous perds pas. Alors, la i3 maintenant. Je voulais quand même faire le focus sur la Zoé qui est vraiment une super auto et je pense vraiment qu'elle va décoter surtout. c'est intéressant. Elle a un chargeur à la puissance max de 50 kW comme la Renault Zoé. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a une petite batterie et du coup, hop, 37 minutes à peine pour récupérer 244 km. Pour une voiture qui a plus de 10 ans d'âge de conception, je trouve que c'est plutôt cool. Et enfin, l'iC3, attention, il n'y a qu'une version, c'est facile. Ça, on s'en fiche, on ne prend pas l'option. De toute façon, ce qu'on veut voir, c'est surcharge rapide, 22 minutes, 259 km de gagné, 26 minutes, 320 km de gagné sur la meilleure Renault 5. Mais si on la compare avec la version qui est censée être la version prix d'appel comme l'iC3, là, on passe de 2h34 à 22 minutes. C'est vrai que là-dessus, l'iC3 aussi, c'est vraiment une auto assez pertinente. Elle va être très pragmatique, je pense. J'espère qu'ils ont soigné aussi l'habitabilité, les aspects pratiques, parce que, esthétiquement, elle est quand même un peu compliquée. En tout cas, j'y crois. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec tous ces chiffres, mais je trouvais ça intéressant de parler des alternatives. En soi, j'adore la Renault 5, vraiment. Esthétiquement, je trouve que c'est une masterclass. Elle a plein de bonnes idées et elle transpire l'amour. Je vous en ai déjà parlé, mais elle me fait penser un petit peu à la Twingo dans le sens où Renault, ils y sont allés à fond pour vraiment donner de l'âme à ce véhicule. Un détail près, quand même, c'est que la Twingo, elle était hyper modulable et astucieuse à l'intérieur. Je n'ai pas trop l'impression que ce soit ça, mais après, par exemple, la Twingo, quand elle est sortie, elle était avec un antique moteur et la Renault 5, c'est vrai que c'est un petit peu la même chose et c'est pour ça que je trouve qu'il y a pas mal de petites similitudes entre ces deux véhicules, mais sincèrement, c'est une voiture que j'adore. Bref, mes chers atmosphiles, cette vidéo se termine ici. J'espère que vous a plu et qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si pour vous, ça semble pertinent d'acheter une Zoé ou alors une i3 ou une IC3 plutôt qu'une Renault 5 en 2024. Je vous lirai avec attention depuis l'espace des commentaires. Un immense merci à N-Charge. N'hésitez pas à installer l'application par le lien en description. Vous savez, ça soutient la chaîne énormément. Donc, un immense merci à eux. Malgré tout, le plus important, vous le savez, c'est pas ça. C'est quoi le plus important ? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501